Alors nous sommes donc d'Av Gimel de Ta'anit, correspondant au Shabbat le 16-20. Alors on était arrivé à la troisième ligne, Tanya, Rabbi Natan Omer, B'aqodesh haser neser sheikhah l'adonai, B'chne nesuchim hakatoub medaber, Echad nesuchamayim, Echad nesuchayayim. A propos de ce qu'on avait vu précédemment avec Rabbi Akiva qui a dit, que quand est-ce qu'on est à M'achad nesuchamayim le sixième jour, parce qu'il y a marqué un sachéha, et un sachéha c'est le pluriel, ça veut dire qu'il y a deux nesachim, donc il y a deux versements, on verse du vin et on verse de l'eau. Ici il vient, la Britannique nous donne que Rabbi Natan lui dit, d'où on apprend qu'il y a deux versements, un avec de l'eau et un avec du vin, c'est dans la Torah c'est marqué, comme il y a marqué le passage qui dit, donc on parle de deux versements, donc un avec de l'eau, alors la G'ma pose une question, et pourquoi tu ne dirais pas, les deux c'est du vin, d'où tu as appris que un c'est du vin, un c'est de l'eau, alors la G'ma pose une question, donc on dit ici c'est vraiment les deux, donc du vin, pourquoi la Torah elle change, il faudrait marquer ou les deux, le même mot, ou bien les deux, le même mot aussi, on aurait compris deux versements, donc du même produit, mais comme la Torah a changé, une fois il y a marqué haser, une fois il y a marqué neser, c'est pour te dire, un c'est pour de l'eau, et un c'est pour du vin, alors la G'ma dit, qu'on versait de l'eau pendant sept jours, qui peut en être auteur, alors avec ce qu'on a vu, à propos de la mention, les trois avis, on a vu Rabbi Ushua, on a vu Rabbi Akiba, on a vu Rabbi Udambem Beterra, Rabbi Akiba, Rabbi Udambem Beterra, il dit le deuxième jour, Rabbi Akiba, il a dit le sixième jour, Rabbi Ushua il dit, dès qu'on finit le loulab, la G'ma dit comme ça, Mani qui est l'auteur, qui peut être l'auteur de cette Mishnah, qui a dit, qu'on verse de l'eau pendant sept jours, et Rabbi Ushua, n'imahad yuma, si c'est Rabbi Ushua, dans ces cas là, on ne peut dire qu'un seul jour seulement, pourquoi, parce que Rabbi Ushua il a dit, dès qu'on finit le loulab, on commence, c'est à dire, comme la mention de l'eau, la mention de la pluie, c'est un jour, donc, verser de l'eau aussi, c'est un jour, et Rabbi Akiba, si c'est Rabbi Akiba, Rabbi Akiba, il a dit, le sixième jour, on mentionne la pluie, donc pour lui, sixième et septième, ça ne fait que deux jours seulement, qu'on verse de l'eau, et Rabbi Udambem Beterra, c'est un yume, si maintenant, si c'est Rabbi Akiba, Rabbi Akiba qui a dit, au deuxième jour, on commence à mentionner, Gvod Kshamim, donc on parle de la pluie, deuxième jour, donc deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, ça ne fait que six jours, alors, qui c'est qui a dit, la Mishnah, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui a dit, on verse de l'eau pendant sept jours, il n'y a pas d'auteur, c'est pas possible d'entre-en-mère, l'agmara répond, les olam, Rabbi Udambem Beterra, vous savez, les que Rabbi Udambem Beterra, l'agmara a dit, en vérité, je peux te dire que c'est Rabbi Udambem Beterra, comme quoi, lui, il a dit, on commence le deuxième jour, ce qui fait que, donc deuxième, jusqu'au septième, il n'y a que six jours de versement, où est le septième, et bien, c'est pas grave, il te dit, lui, il pense comme Rabbi Udambem Beterra, lequel, dans la Mishnah, on a vu, on a vu, il dit, en fait, Rabbi Udambem Beterra, que, quand on versait, on versait un log, et pas, pas, un log, comme il avait dit, Tanakamah, Rabbi Udambem Beterra, il dit, log entier, et en plus, Rabbi Udambem Beterra, il dit, même le huitième jour aussi, on versait de l'eau, alors, comme Rabbi Udambem Beterra, ici, chez nous, il a dit, qu'on commence pas le premier jour, mais on commence le deuxième, ce qui fait que, 8 moins 1, égale 7, ça marche très bien, on m'applique les chants, donc, on enlève le premier jour, dans lequel Rabbi Udambem Beterra, on commence le deuxième, et on fait rentrer le huitième, et ça nous fait, 7 jours, alors, c'est là où, Rabbi Udambem Beterra, il pose une question, Rabbi Udambem Beterra, il a donné une raison, il a dit, Rabbi Udambem Beterra, il a dit, Rabbi Udambem Beterra, Rabbi Udambem Beterra, Rabbi Udambem Beterra, Rabbi Udambem Beterra, il a dit que, Niskehem, c'est marqué au deuxième jour, le même, de Beniskehem, qui fait allusion, à la première lettre de Maïm, c'est le deuxième jour, donc, comme c'est pas écrit au premier jour, donc, on fait pas le premier jour, alors, comment tu veux rentrer le huitième jour, alors qu'au huitième jour aussi, il n'y a aucune allusion, à l'eau, dans la Torah, puisque, Mishpatam, Timishpatam, c'est marqué au septième, le Mishpatam, le septième jour, donc, tu ne peux pas inclure, le huitième jour, donc, reste la question, qui est l'auteur, de la Mishpatam, qui a dit, on verse de l'eau, pendant sept jours, et là, Rabbi Ushua, l'Akma a dit, non, c'est Rabbi Ushua, donc, Rabbi Ushua, il a dit, à partir du moment, on a déposé le lave, on va faire, donc, la mention, donc, de votre Chami, Mashi Vadoar, Mondeh Dagechem, maintenant, pour ce qui est, du versement de l'eau, il a dit, pour lui, le versement de l'eau, ce n'est pas, donc, on ne peut pas l'associer, avec, parce que, il a pris, comme quoi, il faut que ce soit, le septième jour, il faut que ce soit, pendant sept jours, et donc, ça n'a rien à voir, avec, le fait de mentionner, la force des pluies, comme on a vu, Rabbi Ami, a dit, au nom de Rabbi Hanan, il a dit, au nom de Rabbi Nehounia, les 10 plantations, parce que, nous, on sait que, quand on est, dans la sixième année, à la veille de la septième année, de la Shemitah, où il est interdit, de travailler la terre, il faut aussi rajouter, un mois, avant, donc, il est interdit, aussi, de travailler la terre, quand il y a 10 petites jeunes plantations, qui sont dans une superficie de Bethsa, c'est-à-dire, 50 amas sur 50 amas, dans ces cas-là, eh bien, on peut les arroser, jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, parce que, donc, il y a un risque, qu'elles soient perdues, ces jeunes arbres, ça, c'est la première, donc, idée, la deuxième, c'est un araba, le fait, donc, de faire un araba, dans la Vitamique d'Aj, pendant les 7 jours, et troisièmement, on a, le fait de verser de l'eau, pendant les 7 jours, on a donc la preuve, comme quoi, le versement de l'eau, ce n'est qu'une halacha, les mouches de Sinaï, et donc, Rabbi Ushua, peut être l'auteur de cette Mishnah, qui parle, il y a 7 jours, et par contre, pour les mécaniques, votre chamin, le fait de mentionner, la force des pluies, lui, il dit, c'est uniquement, à partir de Sheminer, à Tseret, dans la suite, on a vu, Rabbi Udaïdi, au nom de Rabbi Ushua, celui qui fait l'office, le Shalir Sibur, le dernier jour de fête, c'est-à-dire, comme on a dit, précédemment, que le dernier, c'est-à-dire, celui qui fait Moussaf, il va mentionner, il va mentionner, Mashiach, Mashiach, le Shalir Sibur, Béyam Tov, quand on arrive, le premier jour, de la fête de Pesach, là, c'est le contraire, le premier, qui fait Shalir Sibur, il va mentionner, Mashiach, le Shalir Sibur, le Shalir Sibur, on va donc dire, Mourid Hatal, et donc, il ne mentionne plus, Gévurot, Géchami, alors, l'agma'al dit, Rabe Ushua, quand on a dit, c'est marqué, Rabbi Udaïdi, on a dit, le nom de Rabbi Ushua, l'agma'al dit, c'est quel Rabbi Ushua, lequel de Rabbi Ushua, et il est, si tu dis, que c'est Rabbi Ushua, de notre Mishnah, lui, il a dit, à partir, le dernier jour de fête, donc ça veut dire, que même, dès le matin, le Shalir Sibur, il doit le faire, or, Rabbi Udaïdi, au nom de Rabbi Ushua, il a dit, lui, que seulement, à partir de Moussaf, alors, c'est qui ce Rabbi Ushua, hein, et là, Rabbi Ushua, de la Braïta, c'est Rabbi Ushua, de la Braïta, lui, il a dit, à partir du moment, où on dépose, l'ulav, c'est-à-dire, le 7ème jour de Sokot, c'est-à-dire, on pourrait dire, déjà, donc, c'est qui ce Rabbi Ushua, de nouveau, Rabbi Udaï, qui a enseigné, au nom de Rabbi Ushua, comme quoi, Mashi Vadoch, on lui dit à Moussaf, c'est qui ce Rabbi Ushua, et encore, il y a une Braïta, qui dit, Rabbi Uda, il enseigne, au nom d'un, un, 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 il a dit, qu'à partir du 2ème jour de Sokot, on commence à mentionner, Mashi Vadoch, donc c'est qui ce Rabbi Uda pardon, c'est qui ce Rabbi Ushua il vient, il répond il dit tout simplement c'est un nouveau Rabbi Ushua une fois on l'appelle Rabbi Ushua une fois on l'appelle comme dit la suite des fois on l'appelle par son propre nom c'est à dire Rabbi Ushua et des fois on l'appelle au nom de son père pourquoi ça ? tout simplement il dit c'est à dire avant qu'il ait eu le titre de Rabbi on l'appelait Rabbi Ushua et à partir du moment où il a eu le titre de Rabbi on l'appelle Rabbi Ushua voilà donc ce qu'il en est de la mention comme on l'a vu dans la Mishnah bien l'agmara nous donne un autre enseignement c'est à dire c'est à dire et s'il veut dire il peut mentionner il n'y a pas de problème l'agmara dit pourquoi ? pourquoi il n'y a pas de hyoub et si on veut le faire on peut le faire parce que les vents et la rosée ça ne s'arrête jamais donc tu le demandes tu le demandes pas de toute façon c'est permanent toute l'année alors l'agmara justement nous renseigner nous expliquer où on a vu que la rosée c'est permanent et que les vents aussi c'est permanent d'où on sait que la rosée donc ça ne s'arrête pas c'est tout le temps elle rapporte l'histoire des types il est venu quand il s'est présenté devant le roi Ah'av il lui a dit il lui a dit il lui a dit l'histoire raconte qu'une fois il est venu chez Ah'av chez le roi Ah'av lui rendre visite alors le roi Ah'av lui dit tu sais la prophétie de Yushua Yushua il est plus important que Moshé Rabbeinu alors il lui a dit pourquoi tu dis ça il dit voilà regarde Moshé Rabbeinu il a dit dans la khanat et tout de suite si vous faites l'arbre d'Azara il n'y aura pas de pluie et nous on fait l'arbre d'Azara il pleut sans aucun problème ça c'est Moshé Rabbeinu tu vois bien que sa promesse ne tient pas alors que Yushua Yushua quand il a conquis la terre de l'Ereho la ville de l'Ereho il a dit celui qui construit la ville de l'Ereho dès qu'il pose la première pierre il perdra son premier enfant et dès qu'il finit et il met la porte de la muraille et bien il perdra son dernier enfant et effectivement il y a eu un certain qui a fait construire la ville de l'Ereho et qui exactement il a eu ce que Yushua a prophétisé c'est pour ça que Ahab il a dit tu vois regarde la prophétie de Yushua s'est révélée ça de Moshé Rabbeinu ne se révèle pas donc Yushua il est plus fort c'est là où il y a un avis il lui dit Ahab Hay Hashem le Yisrael il a juré par le Dieu d'Israël qu'à partir de cet instant il n'y aura plus talomata ni rosée ni pluie seulement les filles et ça a duré trois ans après les trois ans Hashem il a dit il est parti voir il y a un avis il lui a dit va voir et tu lui dis que je vais donner la pluie parce qu'Hashem il a vu la souffrance de ses enfants les gens ils mouraient de famine ça fait trois ans qu'il n'y avait pas de pluie il lui a dit tu vas lui dire je vais amener la pluie Ah l'agma'al dit tu vois bien mais Hashem il n'a pas dit je vais amener la pluie et l'arroser il a dit que la pluie seulement ça veut dire quoi pourquoi il n'a pas dit que je ramène la pluie et l'arroser il n'a pas dit ça parce que tu vois bien ça ne s'arrête pas la rosée ça ne s'arrête pas ça ne s'est pas arrêté donc Hashem il a dit seulement la pluie alors comment ça se fait qu'il y a un avis il a juré qu'il n'y aura pas de rosée et de pluie puisque la rosée elle y est elle a été toujours il dit non parce qu'en fait il y a un avis quand il a dit le tal c'est la rosée de bénédiction c'est-à-dire il y a de la rosée mais une rosée qui va faire pousser la récolte et qui va faire tout ça il n'y aura pas et ça effectivement il n'y en avait pas alors l'homme a dit dans ces cas-là pourquoi Hashem il n'a pas dit on l'avise très bien maintenant toi tu as juré qu'il n'y a pas de rosée de bénédiction maintenant on va amener la pluie et aussi on va amener la rosée de bénédiction alors l'homme a dit non les gens ne vont pas faire la différence entre la rosée de bénédiction et la rosée qui n'est pas de bénédiction donc c'est pour ça qu'il a dit uniquement la pluie Hashem il a dit on amène que la pluie seulement ça c'est concernant la rosée maintenant l'agmar pose une question où tu as vu que les vents aussi ça ne s'arrête pas il revient comme on a vu dans le verset c'est marqué dans le passage qui dit comme les quatre directions du ciel les quatre orientations je vous ai étalé étendu parole d'Hachem alors l'homme a dit c'est quoi cette phrase qu'est-ce que signifie cette phrase elle m'a dit si on prend la phrase le verset au sens simple c'est-à-dire Hashem il me dit je vous ai un peu dispersé dans tous les quatre coins du monde alors pourquoi il a marqué comme les quatre vents il fallait dire dans les quatre directions je vous ai dispersé c'est quoi ce n'est pas normal ça il m'a dit il m'a dit le pasouk signifie comme cela c'est-à-dire c'est-à-dire si quelqu'un si quelqu'un on était si quelqu'un on était il dit il répète pas la c'est pas quelque chose d'anormal les vents ils sont tout le temps on a dit ça ne s'arrête pas par contre si maintenant on était au lieu de dire il dit là c'est sûr c'est une erreur il faut qu'il recommence dans l'autre sens aussi si quelqu'un il est en saison de pluie si il n'a pas dit c'est pas grave il m'a dit par contre s'il n'a pas dit c'est sûr qu'il faut le reprendre il faut qu'il se reprenne il reprend l'armida mais l'or il dit pas seulement ça même s'il a dit c'est-à-dire que Hachem il fait que le vent il le fait passer et qu'il n'y a pas de rosée même ça il ne va pas recommencer l'armida parce que de toute façon ça ne dépend pas de sa prière vu qu'on a dit que les vents et les rosées c'est des choses qui sont permanentes qui ne s'arrêtent pas donc concernant les nuages et les vents Hachem aussi on dit qu'on n'a pas obligé les gens à mentionner ça dans l'armida si quelqu'un il veut le dire qu'ils le disent pourquoi tu dis ça justement comme il a marqué que ça ne s'arrête pas mais là le problème c'est qu'on a rajouté les nuages c'est pour ça que la maire a posé une question c'est comme on dit qu'il n'y a pas les nuages ça ne s'arrête pas ni le vent peut-être que non qui t'a dit que c'est vrai ce que tu as dit à propos des nuages et des vents peut-être que c'est seulement de la pluie seulement l'armida c'est pas possible de dire ça pourquoi parce que dans la suite c'est marqué si ça veut dire qu'il n'y aura pas de pluie alors pourquoi la Torah continue c'est autre chose quoi les nuages et les vents quand la Torah dit qu'il n'y aura pas de pluie elle est marquée alors qu'est-ce que ça veut dire que les cieux s'arrêteront des nuages et des vents donc on est maintenant en contradiction donc on a une question donc on a une question dans une bretta on a que les nuages et les vents ça s'arrête jamais et Rav Yosef il rapporte une autre bretta dans laquelle il a marqué les vents et les nuages ça s'arrête comment on fait la Gman répond les nuages avec les nuages il n'y a pas de question donc la bretta contre l'autre bretta pourquoi ça n'est pas de question c'est-à-dire les nuages qui viennent avant la pluie ceux-là avant et bien ceux-là ils ne s'arrêtent jamais par contre ceux-là qui viennent après la pluie ceux-là oui ils vont s'arrêter là aussi les vents ce n'est pas une question la bretta qui a dit les vents ne s'arrêtent jamais on parle de et là où il y a marqué vers Assa ça s'arrêtera le vent qui n'est pas ordinaire donc celui-là il peut s'arrêter alors l'on a dit comment quand on a un vent qui n'est pas normal dans un vent fort ça veut dire on en a besoin pour vaner la grange alors comment tu dis qu'il peut s'arrêter on m'a dit tu peux faire ça avec des tamis c'est pas un problème c'est-à-dire ils sont ils sont presque aussi d'une valeur aussi importante que la pluie alors il m'a dit comment c'est comment cela il dit voilà les vents et les nuages qui viennent après la pluie ceux-là ils sont très bien comme la pluie ça veut dire tu vas me dire que ça c'est une bonne chose pourtant le passage dit le passage qui dit il donnera il transformera ta pluie en terre et de sable et il s'agit du vent qui vient après la pluie alors comment tu dis que les vents qui viennent après la pluie c'est de très bonne qualité comme si il avait plu une deuxième fois et là on te dit au contraire Hachem il nous dit comme quoi il y aura au lieu de la pluie il y aura donc du vent alors là moi la réponds il n'y a pas de question tout simplement lorsque le vent c'est ça lorsque le vent il vient ça c'est très bien mais quand il vient avec force ça c'est très bien c'est pas bien ça va ensemble quand le vent il est doux il ne va pas amener de la poussière mais quand il y a un fort vent c'est sûr que ça va faire de la poussière et ça c'est pas bon il vient de nouveau il nous enseigne quand il y a du vent après la pluie c'est aussi de bonne qualité de bonne valeur ça a une grande valeur comme si c'était une deuxième pluie il dit aussi des nuages après la pluie c'est aussi bon comme la pluie et enfin si il y a du soleil après la pluie c'est comme si il n'a plus le double alors tu m'as dit les nuages après la pluie le soleil après la pluie le vent après la pluie qu'est-ce qu'il peut y avoir après la pluie il faut bien qu'il y ait une, deux, trois choses on a dit on a dit c'est pour exclure le cas où il y a Gilhide Liliya Rachid a expliqué ce sont les les lumières de la nuit c'est la brillance de la nuit qui vient après la pluie ça veut dire donc quand le soleil fait éruption entre deux nuages dans un endroit on a deux nuages et dans un endroit on a le soleil c'est ça qui est mauvais c'est ça qu'on aimerait comme quoi c'est pas bien il dit comme ça c'est de la neige sur les montagnes ça équivaut comme si il y avait plus cinq fois sur la terre comment il apprend ça comme c'est marqué dans le passage qui la chaleur yomar hu erès vreshem m'attar vreshem m'attar vreshem qui la chaleur yomar hevé erès hevé arès il dit comme ça la chaleur yomar hevé arès vreshem m'attar vreshem m'attar c'est-à-dire étant donné que c'est marqué dans ce passuk la chaleur la neige il dira dans la terre c'est comme si il y avait geishem un m'attar deux geishem trois et me trotte deux fois ça fait cinq et bien ça correspond donc la neige sur la montagne ça correspond à cinq fois la pluie c'est-à-dire la neige pour les montagnes c'est très bien une pluie forte c'est bien pour les arbres c'est une pluie douce c'est bon pour les fruits c'est-à-dire une fine pluie même pour une graine qui se trouve en dessous de la terre c'est bon c'est-à-dire quand il y a des fissures sur la terre et bien les petites pluies les plus fines ça permet de racoler donc ces fissures-là et ça permet donc à la graine de pousser c'est-à-dire il a dit 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 il ressemble comme une graine en dessous de la terre il a dit c'est-à-dire donc il ne faut pas il ne faut pas donc ça veut dire il ne faut pas lui en vouloir c'est comme ça il dit parce que comme il est plein de Torah il fait attention aux petits détails et donc il peut se mettre en colère mais en fait ce n'est pas lui qui se met en colère c'est la Torah qui est en lui qui le fait mettre en colère